Musique Yo tout le monde c'est Lit j'espère que vous allez bien pour ma part ça va plutôt bien les amis Ecoutez aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du grand match Donc qui a pour but c'est une nouvelle série sur ma chaîne depuis peu Qui a pour but de jouer le grand match du dimanche soir à 21h qui est diffusé sur Canal Plus Donc cette semaine c'est le LOSC donc Lille qui reçoit les Girondins de Bordeaux chez lui à Lille Donc on va prendre le Mayola et le Mayola pour les Girondins Les paramètres sont mis go on a joué le match Donc je vais vous parler un tout petit peu de l'avancée du projet Radio Games les amis Dans cette vidéo c'est à dire les partenaires qu'on a pu avoir depuis la vidéo où je vous ai parlé justement de ce projet Radio Games Je vais vous en parler donc de l'avancée de ce projet Qui est plutôt pour l'instant pas mal j'ai envie de dire avec des gros partenaires Des partenaires un peu plus modestes avec une petite communauté Mais franchement c'est des partenaires voilà tous autant que les autres qui vont tous nous aider Et voilà et comme je disais en début de vidéo moi ça va plutôt bien parce que normalement Enfin ça devrait pas aller mais bon ça va plutôt bien quand même Parce que habituellement moi j'y cours le mercredi matin car aujourd'hui on est mercredi à l'heure où je tourne ces vidéos Au jour où je tourne cette vidéo Donc on est mercredi Et d'habitude j'y cours le mercredi matin Mais aujourd'hui en plus de ça j'y cours le mercredi après-midi juste une heure Donc voilà c'était juste pour dire que je suis content quand même d'avoir eu une heure de cours l'après-midi D'ailleurs dédicace aux copains qui sont encore en cours Qui sont très nombreux encore à être en cours Et moi comme un gros salaud je m'éclate à faire des vidéos sur ma play Donc on va faire go c'est parti voilà Go 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 C'est les Girondins de Bordeaux qui donnent le coup d'envoi les amis Or moi j'ai pris le Lilinois je sais pas si je vous l'ai dit Mais voilà généralement je prends l'équipe qui joue à domicile Hop oh là Et il chauffe Donc oui donc généralement je prends l'équipe qui joue à domicile Vous posez pas trop la question Bon faut dire que le dernier coup j'ai joué avec Monaco C'est vrai c'est vrai j'ai joué avec Monaco Mais bon c'est pas mortel Donc J'ai oublié de vous dire aussi Les amis on est 1400 sur la chaîne 1400 Enfin c'est un chiffre énorme pour moi Vous êtes 1400 à vous être abonné à ma chaîne Youtube Franchement c'est juste énorme Je le retirai en fin de vidéo si j'y pense Mais franchement 1400 c'est juste un énorme chiffre Et j'ai failli faire une couille Donc c'est juste un énorme chiffre On doit être 1403 peut-être à l'heure où je vous parle Mais franchement c'est juste un truc de barge C'est fou Comme moi je pensais même pas avoir autant d'abonnés Bon après voilà tous les Youtubers font le même blabla Mais voilà moi je voulais quand même vous le dire Moi je pensais vraiment jamais en arriver là sur Youtube Je pensais déjà pas il y a encore un an et demi Je pensais déjà pas jamais de ma vie ouvrir une chaîne Youtube Et je me suis intéressé au gaming Qui m'intéressait déjà un peu avant d'ouvrir ma chaîne Youtube Mais franchement je m'étais mis en tête un jour de m'acheter un laveur média Et ce jour est arrivé depuis désormais un petit 3 mois peut-être Et voilà donc franchement c'est juste énorme Parce que y'a le but OUI 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 Tous amis OUI Voilà c'est le numéro 26 Voilà je vais bien faire le commentateur Parce que voilà Ça donne un peu de piment si vous préférez Mais voilà donc Aurélie d'ailleurs Parce que je vois le maillot d'Origui Aurélie qui me semble qu'il y a un belge Ouais c'est un joueur belge Qui est franchement juste énorme ces derniers temps Vraiment en IRL Sous le vrai maillot, sous le maillot lilois En IRL franchement il fait juste des matchs de taurie le mec là Franchement c'est un très très bon joueur C'est un joueur belge Donc je le répète il me semble Hop on va jouer encore Il faut pas qu'il prenne une déculottée D'ailleurs je crois que j'ai un ami Qui va voir ce match le week-end ci Au passage Donc je vais essayer d'uploader cette vidéo Pour jeudi ce serait bien Voir vendredi au maximum Et voilà je vais essayer de bosser un peu sur cette vidéo De faire le montage Ma miniature Enfin voilà vous voyez quoi Vous connaissez tout le petit boulot qu'il y a à faire pour une vidéo Je vais essayer de faire ça De régler ça pour qu'elle soit upload Vendredi à 19h grand maximum Parce qu'il faut savoir que c'est du boulot quand même De faire une vidéo Mais bon je vais pas revenir à chaque fois dessus C'est parti C'est parti Moi perso Bordeaux je les aime pas trop Enfin il y a que un Bordeaux que j'aime bien c'est le 20 Non je déconne Non plus sérieusement Bordeaux moi j'ai déjà vu J'en ai deux fois en IRL près de chez moi en coupe de France Parce qu'il faut savoir que moi j'habite dans les Vosges J'habite à une vingtaine, une trentaine de kilomètres De Rhin en l'étape Je sais pas si vous connaissez Pour les footer Peut-être que ça leur diront quelque chose S'ils ont suivi la coupe de France l'année dernière Donc Rhin en l'étape c'est un club qui est en CFA Donc voilà Franchement je m'adresse à ceux qui connaissent le foot Rhin en l'étape c'est un club qui joue en CFA Donc CFA qui est la 4ème échelle nationale C'est la 4ème division nationale Footballistique française en partant du haut Donc c'est à dire à la Ligue 1, la Ligue 2 En dessous il y a la nationale et la CFA Donc plusieurs groupes de CFA Il doit y en avoir 5-6 des groupes de CFA Et donc Rhin en l'étape sont dans ce groupe Et ils ont passé pas mal de tours en Coupe de France Pour un petit club Ils ont sorti des clubs de Ligue 2 Et le tour d'après ils ont tombé Bordeaux justement Donc Bordeaux il y a deux ans Non il y a un an je suis allée les voir Bordeaux Qui était venu jouer près de chez moi Donc à Rhin en l'étape Et donc Bon d'ailleurs je suis encore vénère de ce coup là Parce que franchement les Raonais Qui jouaient 4 divisions en dessous de Bordeaux Se sont fait voler le match Mais comme c'est pas possible avec un arbitre Donc encore une fois pour les foutus qu'ils connaissent Qui s'appelle Duhamel Donc Stéphane Duhamel il me semble Ou Laurent Duhamel je sais plus Donc c'est Duhamel qui arbitrait ce match d'ailleurs Donc c'est un chauve, un petit chauve Qui arbitrait ce match Et donc il a volé complètement les Raonais Donc j'ai encore des vidéos Où il y a tout le stade de Rhin en l'étape Qui insulte l'arbitre Franchement c'est un truc de malade Et donc j'y suis allée il y a un an Et cette année ils sont encore allés loin en Coupe de France Les Raonais qui habitent près de chez moi Donc les habitants de Raon l'étape sont les Raonais Les joueurs de foot également Et donc je suis allée les revoir cette année en Coupe de France Deux fois il me semble Et donc en 32ème de finale de Coupe de France Ces Raonais dont je vous parle Ils ont retombé une deuxième année de suite Bordeaux Les Girondins de Bordeaux Donc ce qui est plutôt drôle Et je peux vous dire qu'ils attendaient les Bordelais de pied ferme Car ils ont perdu au pénalty la première année les Bordelais Et franchement je pense qu'ils ont eu un peu les boules De perdre sur des pénalty Surtout en se faisant voler le match complet Et donc voilà pour la petite anecdote Ils ont perdu également la deuxième année Encore en s'inclinant de très peu Malgré l'écart qu'il y avait Donc c'est la mi-temps les amis 1-0 pour les Girondins de Bordeaux Pour le LOSC désolé 1-0 pour l'Ilois Les Girondins de Bordeaux Qui pour l'instant sont bien battus Face à moi Mais dites moi en commentaire Ce que vous pensez de cette vidéo J'essaye de combler un peu le commentaire Parce que j'essaye de sortir une vidéo de ce genre A peu près toutes les semaines Bon dernièrement je vous avoue Que c'est plus toutes les deux semaines Que j'en ressors une Parce que franchement La semaine dernière j'ai eu le devoir commun Donc pour ceux qui sont en 4ème Et même en 3ème Je crois qu'ils sauront ce que c'est Pour ceux qui savent pas ce que c'est le devoir commun C'est tout simplement Un devoir en fait Que tout votre bahut En fait c'est C'est à dire que tous les 4ème de votre bahut Vont avoir le même sujet En français En géographie Et en maths Donc il y a 3 épreuves De ce devoir commun Et toutes les 4ème ont le même sujet Tous les élèves de 4ème ont le même sujet Pour toutes les matières Et voilà tout simplement C'est pour ça qu'on appelle ça le devoir commun Parce qu'on a tous les mêmes sujets En commun Voilà tout simplement C'est tout quoi Et donc du coup A cause de ce devoir commun J'ai bossé un peu quand même J'ai révisé un peu Pour pas me ramasser Et donc je pense que ça m'a plutôt bien réussi Et du coup voilà Ça m'a pris un peu de temps Et ça m'a empêché de faire quelques vidéos Mais je pense que ça en vaut la chandelle quand même Pour avoir une bonne note Et assurer mon 3ème trimestre De 4ème quoi Voilà la retrouver Oh là 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 Les amis j'ai appui sur un bouton Pour faire le retourner Alors la liberté Po 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 Ça aurait été beau Surtout en vidéo C'est parti c'est parti C'est parti Alors Mon concentration Mon concentration Mon concentration Je sais que je me prends un but Je sais que je me prends un but Ah non 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 Oh là là Et vous J'ai failli prendre un but quand même Voilà On relance vite Voilà Si j'arrive Ouais C'est bon la balle Elle est pour moi Calme gamin Ah là j'ai la balle Sortie de Guillaume Ouro Je crois J'ai pas vu C'est qui qui remplit C'est Guillaume Ouro Et tout ce que je sais C'est que Voilà Oh là là J'ai loupé la roulette Il n'est pas assez d'écart Mais je connais tellement Les gestes des robots Que je sais ce qu'ils vont déjà faire L'ordinateur Tellement je connais ces gestes Je sais déjà J'anticipe déjà ce qu'il va faire Je sais où il va passer la balle Enfin c'est un truc de fou Franchement Moi je peux vous dire Je joue à FIFA Depuis FIFA 0.4 Sur Nintendo Gamecube Mon premier FIFA que j'ai joué Donc sur FIFA 0.4 Et franchement En force des jouets Je peux vous dire Que vous connaissez les gestes Des robots de l'ordinateur Par coeur Allez C'est Origi d'ailleurs Le belge qui déborde Attention Hop Il déborde Il met dans le vent sa nuit Il s'entre Il s'entre Non Non Il n'a pas le droit De loupé ça Origi C'est un belge une fois Putain Non Alors Moi je défrite Moi je défrite le belge Non allez Je prévois Ouais donc pas mal de séries Également sur ma chaîne Prochainement Je prévois des séries C'est à dire des jeux Je prévois une revanche Avec Mister Udno Je ne lui ai pas encore parlé Mais si vous vous souvenez bien Le titre de la vidéo C'était Tu veux une branlée Il me semble Et donc c'était un match Que j'ai fait Qu'un invité Donc avec un ami Proche à moi Qui s'appelle Mister Udno Et qui gère également Une chaîne Youtube Voilà 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 Maman de blanc Parce que j'étais en train De me concentrer Donc voilà J'avais fait un match Contre Mister Udno J'ai d'ailleurs gagné 8 1 Ou 6 1 Donc voilà Et on va essayer D'organiser ça Pour faire une revanche Ça peut être plutôt sympa Eh je loupe ma frappe Comme une guiche Putain Je vais lober la passe Je fais une grosse passe de merde Et donc voilà Vu qu'il ne reste pas beaucoup de temps Je vais vous en parler brièvement Donc les projets Chez Radio Games Donc c'est à dire Radio Games C'est l'association Enfin la radio que j'ai créée Enfin que mon ami Mathéo A créée D'ailleurs je lui ai passé Une dédicace Donc il a créé une radio Et il m'a proposé De le rejoindre En tant que vice-président De ce projet Chose que j'ai accepté Grand plaisir Et donc pour l'instant On gère ça à deux Avec 7GFX Ce qui est plutôt pas mal On a 7GFX pour l'instant Pas mal de partenaires Donc on a des partenaires Comme la Anevia eSport Si j'y pense Je mettrai leur Twitter Dans la description A la Anevia Vous irez voir un peu Ce qu'ils fournissent comme boulot Franchement C'est des meilleures structures françaises On va dire Voilà après il y a des structures Comme la Vitality Enfin dans Oui vraiment des grosses structures Je sais pas si c'est français Vitality Mais il y a des structures De cette envergure Si je puis dire Et voilà Mais eux franchement Ils sont au stade d'amateur encore Enfin de professionnels amateurs De semi-prong On va dire Franchement pour moi C'est la meilleure structure française Voilà Parce que franchement Ils encadrent bien leurs joueurs et tout Donc franchement C'est la meilleure structure Donc voilà On a des partenaires comme la Anevia La FCO Donc la FCO C'est comme la FFF de football Sauf que c'est pour les joueurs gaming C'est pour le eSport Voilà c'est la fédération française de eSport Si vous préférez Donc voilà On est accompagné de pas mal de partenaires Une île de temps additionnel On va essayer de marquer Même si ça va être court Parce que Et voilà Et c'est la fin du match les amis C'est la fin du match 1-0 pour le LOSC But de Nolan Roux 1-16 et minute Face au Girondin de Bordeaux Est-ce que j'ai eu bon dans ma prédiction C'est à vous de me le dire Ou viendrez mettre un commentaire Le dimanche soir Après le match Vous me direz Elite tu as eu raison Ou Elite tu as eu faux Écoutez j'espère que ma prédiction Sera bonne Et que LOSC va gagner 1-0 Même si je n'ai pas de préférence Entre ces deux clubs Donc voilà C'est la fin de cette vidéo Moi je vous invite à la liker A la commenter A la partager Me rejoindre sur Facebook et Twitter Vous êtes nombreux et actifs Et vous abonner Surtout 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 N'oubliez pas de vous abonner Moi je vous dis à la prochaine Ciao tout le monde Peace Prenez soin de vous Surtout Sous-titrage Société Radio-Canada